... Salut ! Bon, vous voyez, je suis dans un décor plutôt sympa. Alors aujourd'hui, je filme la review définitive de l'iPhone 11 Pro, promis. J'en retournerai pas d'autres, c'est promis. Voilà, je suis à un endroit magnifique, il y a la météo qu'il faut pour tourner des timelapse. Donc déjà, j'ai tourné, j'ai retourné un nouveau Hyperlapse qui est magnifique. Je vous laisse regarder. Clairement, l'appli Apple, elle est vraiment très bien. Ça faisait des années que je n'avais pas tourné avec. Et j'ai tourné aujourd'hui beaucoup de timelapse avec l'appli Apple. Elle est vraiment super. Alors certes, il n'y a pas la possibilité de tourner en HDR, de choisir son framerate au rendu. Mais ça marche vraiment très bien. C'est super facile à utiliser. Et du coup, je pense que je vais tourner plus souvent avec pour faire du quick and dirty. Ou du quick and clean plutôt, parce que c'est vraiment très clean. Donc, je vous laisse regarder ce que j'ai tourné aujourd'hui d'ici. Là, regardez l'endroit formidable où je suis. Birakeim. Birakeim qui est vraiment un de mes endroits préférés à Paris. Un endroit où plein de films ont été tournés. Et où j'aime venir tourner beaucoup de mes vidéos, qui est à 10 minutes à pied de chez moi. Et qui est vraiment un endroit formidable. Vraiment très cinématographique. Il y a aussi beaucoup de touristes asiatiques qui viennent prendre des photos pour leur mariage. J'ai fait les photos tout à l'heure. C'était assez marrant. Il y avait 3 ou 4 mariés autour de moi qui prenaient des images. Donc là, aujourd'hui, il y a énormément de vent. J'espère que vous m'entendez. Mais bon, logiquement, ma choucotte fonctionne. Je vais repartir chercher un plus gros trépied. Parce que pour les images en basse lumière que je vais tourner pour le coucher de soleil sur la tour Eiffel, il va me falloir un trépied beaucoup plus lourd pour que mes images soient stables. D'ailleurs, il commence à pleuvoir. Donc je rentre à la maison. Et déjà, regardez ce que j'ai tourné aujourd'hui. C'est très beau. En tout cas, je trouve. Et puis après, on passera aux images en basse lumière et en fin de journée. Toujours shooté avec les 3 optiques, comme je l'avais dit et comme je l'ai fait dans les reviews précédentes. Donc voilà. Ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Salut. Alors, je suis de retour pour le tournage du soir au programme des timelapses, encore une fois, mais au soleil couchant sur la tour Eiffel. Je crois qu'elle est juste au-dessus de ma tête. Vous voyez, la belle dame. J'ai le soleil en plein dans les yeux. Donc je m'abrite avec l'iPhone 11. J'ai perdu ma bonnette de micro. Elle est tombée dans un bateau mouche. Si j'avais voulu le faire, je n'aurais pas réussi. Du coup, je vais tourner. Je vais le mettre comme ça. Ce sera mieux. Et non, voilà. Je vais le mettre comme ça. Du coup, j'espère que... Bon, son n'est pas trop pourri. Sinon, je ne garderai pas cette séquence. Et puis voilà. Donc au programme, coucher de soleil, basse lumière, avec l'appli Apple de prise de vue. On va voir ce que ça donne. Et puis voilà. Vous allez le voir bientôt. Et puis on se reparle peut-être après, s'il n'y a pas trop de vent. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501